Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons parler du réchauffement climatique. Nous allons tout de suite commencer avec un premier effet majeur. La fonte des glaces au pôle, ce qui provoque l'élévation du niveau de la mer. Ensuite, nous parlerons de la disparition des ours polaires avec Médiné, puis nous enchaînerons avec les ouragans avec Louane. Enfin, nous terminerons avec Anthony sur la sécheresse au Zimbabwe. La fonte des glaces a commencé à devenir très inquiétante au pôle à partir des années 1980. Depuis, elle diminue de plus en plus rapidement. Elle est la principale conséquence de l'élévation du niveau de la mer. Ce phénomène est dû principalement par les gaz à effet de serre, comme le méthane qui est provoqué par l'élevage intensif ou encore le dioxyde de carbone. Un problème se pose, la mer monte, ce qui provoque des inundations dans certaines villes ou certaines îles. Les chercheurs ont calculé que l'élévation du niveau de la mer ne va faire qu'augmenter et certaines îles vont se retrouver submergées par les eaux dans quelques années. Beaucoup d'îles de la Polynésie française, comme l'île Fidji, Tahiti ou des villes comme Amsterdam, qui pourraient bien se retrouver les pieds dans l'eau d'ici 2050. Prenons le cas d'une île de la Polynésie française avec PAEA à Tahiti qui est souvent submergée. Elle se situe au sud-est de Tahiti, le long de l'océan Pacifique Sud. Les samedis 29 et dimanche 30 février 2020, les habitants de PAEA se sont retrouvés les pieds dans l'eau avec plus de 64 maisons complètement inondées et une centaine de personnes touchées. Les pompiers ont dû intervenir pendant deux jours sans s'arrêter pour évacuer toute l'eau. Les plus gros problèmes à l'avenir seront de déplacer toutes les populations habitantes sur ces îles et de les loger, les nourrir, etc. Les gouvernements de plusieurs pays européens se sont réunis afin de trouver des solutions. L'une d'elles serait la création d'habitations sous forme d'îles folottantes. D'autres solutions sont encore à l'étude avec l'aide de scientifiques. A présent, Méliennet va vous présenter sa partie sur la disparition des ours polaires. Pourquoi sont-ils en danger et quel rapport y a-t-il avec le réchauffement climatique ? Les ours polaires sont menacés depuis des années. La cause des disparitions est liée aux fonds de glace. Les ours sont en danger car les glaces fondent en été et ne se reforment plus en hiver. Donc le niveau des océans continue à monter chaque année et s'élève au-dessus de leur habitat. L'espèce pourra diminuer en nombre de 40% d'ici 2050. Les ours mourront affamés ou coincés dans le peu de glace qui va rester. En plus, ils ont besoin de glace parce que c'est indispensable pour chasser et se nourrir des phoques. Comme les ours polaires sont affamés, leur énergie baisse et ils ne peuvent pas chasser des phoques. Les ours polaires risquent de mourir et de disparaître. Comme elles se nourrissent moins, les femmes ours ont des problèmes durant leur grossesse. Avant, les ours donnaient naissance à des triplés. Maintenant, elles donnent vie à, souvent, un seul ours. Le poids moyen des ours à la naissance a diminué en 20 ans. Conclusion, c'est que les ours polaires ne doivent pas disparaître car l'espèce est importante dans le monde et la chaîne alimentaire, le réchauffement climatique et la glace ne doivent pas fondre sinon il n'y aura plus de place pour les ours polaires au pôle nord. Puis, nous enchaînerons avec la problématique des ouragans de plus en plus violents avec l'Ouane. Les ouragans sont causés par le dérèglement climatique. En effet, la pollution de l'air engendre des effets sur le climat, ce qui fera que les ouragans seront de plus en plus intenses. Les ouragans sont les phénomènes météorologiques les plus dévastateurs de la planète à cause de l'intensité des vents qu'ils engendrent et la taille des domaines qu'ils dévastent. En 2020, l'Atlantique Nord a connu un nombre record d'ouragans avec 31 cyclones. Selon les chercheurs de l'Institut des sciences de technologie d'Okinawa au Japon, le réchauffement climatique est responsable de l'augmentation du nombre d'ouragans. Les ouragans apparaissent à cause de l'humidité des océans. Plus les océans se réchauffent, plus ils fabriquent de l'humidité. Les ouragans absorbent cette humidité qui est comme un carburant pour eux. L'humidité plus importante et la chaleur de cette humidité sont converties en vents plus puissants et plus nombreux. S'ils sont plus puissants, lorsqu'ils arrivent sur Terre, ils vont mettre plus de temps à consommer cette humidité et disparaître. Les populations côtières ne sont plus les seules à devoir se préparer à ces phénomènes. Les populations, plus à l'intérieur des pays aussi, sont de plus en plus touchées. Dans ces dernières prévisions pour l'Atlantique Nord, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique prévoit une saison 2022 très active en cyclone. Le risque que cette année soit anormal est de 25%. Si ça se confirme, ce serait la septième année de suite avec une saison anormalement active. Et enfin, nous terminerons avec Anthony sur les conséquences de la sécheresse au Zimbabwe. Trois quarts des Africains sont touchés par la sécheresse, dont le Zimbabwe, pays d'Afrique situé au nord de Johannesburg, du sud du continent africain. Les Zimbabweens sont touchés par la chaleur qui brûle leur culture. Ils doivent donc faire face à une très grande crise alimentaire et économique. En effet, la température moyenne au Zimbabwe est de 29 degrés toute l'année. La pluie s'y fait très rare et 5 millions de personnes vivant en zone rurale pourraient être touchées par cette pénurie alimentaire. De nombreux animaux et les plantations meurent par ces fortes chaleurs. Pour en faire face à cette catastrophe, les responsables d'un parc zimbabween ont dû déplacer les animaux sauvages vers des endroits moins touchés par la sécheresse. 600 pachydermes, des lions, 50 buffles, 40 girafes et 2000 impalas ont été endormis au moment du transport par la route pour éviter de supporter la chaleur. On estime à environ 20 000 éléphants déplacés en 2020. Une autre conséquence liée à la sécheresse concerne l'attaque des animaux sauvages envers l'homme. Ceux-ci n'ayant plus accès à une alimentation quotidienne et souffrant de la chaleur, ils s'en prennent à l'homme. Selon France Inter, les attaques envers l'homme sont en hausse au Zimbabwe depuis 2009 et selon France Info, il y a eu 311 morts en 2019 à cause des éléphants, des buffles, des hippopotames, des lions, des hyènes et des crocodiles. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Anthony Louane-Médinet d'être venu présenter les problématiques du réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada